bonjour messieurs dames et bonsoir on était venu voir ce que c'était bien bonsoir mais c'est les bureaux de l'aide sociale mon bon monsieur on a décidé de d'aider avec nos derniers deniers les pauvres et qu'ils aient un endroit de ralliement ils voulaient pas venir au barrio parce que ça leur faisait peur en plus il ya des gens qui viennent foutre le feu en ce moment ah ouais merde putain ici c'est classe c'est une vieille bicoque en fait on a regardé la charpente est pourrie c'est comme une fille trop baquillée quoi oui est ce que je veux dire un peu comme votre collègue c'est maquillé mais je suis sûr qu'en dessous le matin vous avez peur vous rigolez ou quoi j'ai l'air de plaisanter mais je suis pas maquillé autant que ça arrêtez quand même j'ai l'impression de sortir chez castor à main moi mon cachet avec la lunette et qu'est-ce qu'ils avaient d'accord parce qu'on a vu une patrouille hier tournée ici là ouais ouais oui ah non mais c'est vraiment le hasard on a vu on a vu ça on va dire il ya des associés on a dit bon bah passer voir un peu ce que c'est oui donc c'est vraiment juste histoire de passer quoi c'est rien d'autre ah oui bah d'accord bah vous êtes les bienvenus ça reste un centre d'aide sociale donc si vous voulez vous s'indiquer au passage exactement ouais 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 c'est à réfléchir c'est vrai que c'est pas mal mais apparemment le chatterton était un monsieur bricolage aussi j'ai vu que vous avez des écuries vous avez des polais non non c'est pour stash il préfère dormir dans la paille et pas mais la préfère baiser dans la paille aussi à côté nature et champêtre oui c'est ça c'est la diversité vous savez faut pas juger ah non mais ils font ce qu'ils veulent c'est on est quand même aux états unis de l'amérique donc on tout le monde fait un peu ce qu'il veut votre moustache c'est de l'entretien oui et non j'ai pas trop le temps en ce moment de l'entretien c'est un peu dégueulasse je veux dire on dirait couillet ouais après c'est de base c'est un hommage à tom select dans magnum eh ben vous n'avez pas la voiture est pas l'accueureur si je puis dire il est quand même costaud vous êtes un peu frais ouais ouais j'ai perdu un peu de un peu de muscle en venant ici dans cette ville bon mais c'est des choses qui arrivent moi aussi un rêve de ressembler à jimmy van allen putain ouais ouais vous y êtes un peu ouais presque je suis pas loin où elle transformation prend forme mais petit à petit ça arrive quoi ouais ça coûte des ronds donc préfère donner aux pauvres ouais vous avez bien raison je suis la police on a quand même un problème pour ce soir pourquoi ben c'est que qu'est ce qu'on fait on fait retour péter ou pas comment ça comme la dernière fois là devant le palais de justice mais vous avez rien fait vous c'est des espèces de bicoeur qui sont venus foutre la merde à nous on a quand même manifesté on a fait brûler nos voitures ah ouais mais vous vous avez manifesté mais c'est pacifique et vous avez brûlé vos voitures ça va du moins que c'est pas de nos voitures du coup les bicoeur ils ont fait un peu n'importe quoi ah oui bah ils sont pour ici oui c'est vrai on en veut beaucoup mais bon vous savez on s'est pardonné non mais le problème c'est que le procureur de devait revenir vers nous il ya 24 heures d'ailleurs et ben là c'était expiré à minuit et on lui avait dit bah si il est venu avec un hélicoptère et des patrouilles à nous parler bon il s'est fait enlever le con mais on a réussi à le faire libérer pour discuter finir la conversation et nous a promis sous 48 heures il y en a un peu de la démission du jus sinon il démissionnait apparemment derrière qu'il faut des cons elle serait n'est pas là on sait pas de nouvelles depuis 72 heures donc si c'est sûr qu'il n'a pas fui la ville nous non plus on n'a pas de nouvelles d'aucun de la justice personne personne non depuis le soir là où ils se sont fait enlever non je crois qu'on n'a pas de nouvelles à l'heure où vous êtes venus au commissariat avec c'était monsieur de l'eau je crois qu'ils étaient venus après mais c'est ça je crois que mais ouais bah depuis sur l'an on n'a plus rien oui monsieur l'eau et qui habitaient à queen ou là je sais pas du tout où il a mis ça l'eau d'aïque oui bon bah très bien écoutez on va y aller et nous ok bon plaisir de vous revoir messieurs et ben variement également messieurs dames a écouté je vous souhaite bon courage encore merci pour ce que vous faites aux pauvres et oui bah vous nous remercierez peut-être maintenant mais peut-être pas tout à l'heure quand on aura tout fait recrémer si c'est vos voitures bon moi ça me dérange pas mais pas le problème c'est qu'on retrouve à nos droits où ça tape et par exemple vous vous seriez vous en auriez gros vous auriez quelques petites bombes artisanales et vous voudriez faire passer un message c'est quoi que vous feriez péter pour vous faire entendre une bonne question le le celui là où tout le monde râlerait il serait obligé de nous écouter vous écoutez le gouvernement maintenant c'est ils s'en foutent alors oui moi je pensais on prend toutes les voitures des riches et on les crame qu'est ce que vous en pensez ah ouais du coup ouais ouais c'est des riches qui vous chie dessus ouais ça pourrait être bon on va faire ça alors c'est bien le problème c'est que par rapport à nous c'est que 99% de la population est plus riche donc oui elle est jolie votre voiture dit donc elle est l'essence là il y en a beaucoup de dents ou pas je crois je sais pas il ya combien mais il ya 50 litres l'an et il ya le plein non là faudrait qu'on passe à la station essence ah ben on se reverra plus tard quand le plein sera fait fait le plein surtout et vous êtes fan de station essence oui oui c'est ça oui ah ok oui c'est ne brûler pas de feu rouge non non j'écoutais pas bon allez on vous laisse on se casse d'ici ouais bonne soirée messieurs dames écoutez on va faire des vidéos un tant pis revendications vidéo je vois par mon ifoune t'en a dans le coffre je vais vous en donner mais attendez j'éloigne ça on va pas se cacher un de façon un anatole tu peux filmer ouais 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 ok parfait ça tourne à vois-y fait en affaire un attendez pas déjà je vous donne des droits de l'année tout le monde en prend un voilà vas-y pour les mains balancer les biens par contre sur elle et pas les uns sur vous les autres voilà alors la revendication est simple on n'a pas eu de nouvelles de la justice cette histoire elle a trop duré on s'en prend au gouvernement ça fait bouger personne on s'en prend la police ça fait bouger personne on s'en prend la justice ont fait cramer le palais ça fait bouger personne ben on va s'en prendre aux richesses alors si les gens ils veulent pas se protéger eux mêmes parce qu'ils n'arrivent pas à réfléchir sur le fait que si ils prennent un pv ou la moindre problème avec la police attends on m'appelle on m'appelle faut la refaire oh putain tu fais chier ouais c'est qui mais répond pas on s'en fout non non on tourne désolé voilà ouais bon je disais alors bref bon tu feras le raccord m'emmerde à mes téléphones de merde hop hop oh là là voilà hop c'est bon on fera le raccord c'est parti reprend action attendez ouais alors du coup ben qu'on a décidé de s'en prendre aux richesses et que on va faire péter maintenant les voitures des richoux peut-être que ça les ferait réfléchir et prendre en considération ce qu'on leur dit vu qu'ils s'en foutent et que tout le monde s'en fout que la justice soit les criminels soit fait de sang et ben nous on va se débrouiller maintenant et voilà comment on se débrouille mort aux vaches exactement mort aux vaches c'était un peu loin ça ça brûle là ça brûle parfait ça brûle oui comment non mais vous rigolez ou quoi vous faites exposer les voitures devant l'espidier vous vous l'osage et comment ça et ouais faites pas genre je vous ai vu avec l'allant mais on ne va pas attaquer on vous inquiétez pas on a fait une vidéo de revendications apparemment la voiture ça vous touche mais par contre tout ce qui se passe en ville depuis trois semaines ça vous touche pas là pourquoi je rigole mais sérieusement et moi je parle je comprends pas là ouais je vous rigolez c'est quoi c'est quoi ça c'est qui comment ça pourquoi appellé la police apparemment derrière il avait extrêmement atteint pour le coup c'est bizarre dès qu'on touche à l'orchestre là 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 ils sont ils sont comme des fous là on a touché à la prenante dans ses yeux ah oui devant le lsdh mais qu'est-ce qu'on en a grand on a cramé devant la lispili qu'est-ce qu'on s'en fout de cramer une voiture sur un parking du lsdh putain on a fait des exposants devant le gouvernement ça se répare les voitures se réparent alors est ce qu'il nous reste des trucs là là on va vraiment finir comme terroriste ou bah oui bien sûr ici nous a pris pour y est lui on l'a fait avant lui celle là pourquoi arrêtez moi était où sur le côté c'est deux fois qu'ils passent sur la course et c'est déjà en j'ai public mais pas du tout oui je suis sorti bonjour vous êtes descendu la chef oui descendez du véhicule oui mais je fais oui de taffé qu'est ce que c'est ça je vois c'est ma voiture on m'appelle on m'appelle pour me dire que oui que c'est que vous que vous foutez le bordel comment ça que vous vous introduisez dans la course pour sauter des j'ai pas et des fumigènes alors qu'à c'est quoi qu'on a dit là de ça mais pas du tout alors alors maintenant dès qu'il ya le moindre truc ça va être nous moi c'est sûr d'ailleurs il ya eu des frais d'un pilon 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 alors lui c'est jojo on est d'accord oui c'est moi c'est jojo et et là c'est bucket ouais c'est bucket elle appartient à qui la bagnole bah à nous c'est un don d'un ami russe qui a qui en a fait pour qu'on la vende aux enchères pour les pauvres j'ai des clés je serai vendu demain soir j'ai envie de parler gosse j'ai rien dit ça va pas tu dis l'ouvre tu la ferme non c'est c'est pas ça c'est qu'en fait on a des amis qui devaient participer à la course on n'a pas de nouvelles d'eux d'accord oui ils avaient l'autre voiture qu'on a gagné qu'on doit mettre aux enchères et on a cru qu'ils se faisaient enlever donc depuis tout à l'heure on les cherche et en effet on a pénétré sur la piste tu me pose ton joint tout de suite par terre parce que je vais te le foutre dans le cul je te faire fumer par l'anus mon gosse ça va c'est un pito voilà je préfère ça bon bah du coup vous pouvez le pencher ah non non mais y'a rien du tout c'est quoi ces conneries ce qui font chier c'est l'autre avec leur bus bus qui a essayé de nous emboutir quand on était à fond exprès pour qu'on se meurtre il a qui le bus j'en ai aucune idée mais si je le vois je lui mets mon poing dans la gueule alors faites pas ça merde allons chercher et j'arrive chef et il a eu un feu de camp avec des bagnoles devant le lsdh alors là non mais nous on cherche notre avis depuis tout à l'heure en tout cas nous on est arrivé on m'a dit que peut-être il aura été vu conditionnel que ce serait peu des gens qui peut-être on aurait déjà vu avec des avec de vers chez vous quoi ah bah je poserai des questions on m'a dit on m'a dit je sais qui c'est c'est le syndicat on m'a dit bah vous savez si on a quelque chose à revendiquer on le fera et si ça vient d'où on viendra on viendra demain au poste de police bah il s'en rend pas sa tête à sucie là c'est vrai chef il faut qu'on l'attrape chef ah bah la vie est trop loin là en 30 secondes ça sert à rien c'est trop facile pour nous ça j'ai une question il reste quand même des stations qui ont de l'essence ici ou pas mais je crois pas non oui il ya des 24 24 ah oui ah oui c'est vrai mais ouais regarde je vais poser ma carte là sur le capot de l'auto oui elle a commencé la course est ce que tu vois est ce que tu vois la petite boutique de de patoche ouais 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 c'est là juste en dessous t'as une t'as du ferret il y a du style ouais ouais exact il y en a deux il y a celle de gros street et puis il y a celle là où ils ont de l'essence eh bah pas celle de groupe de groupe street celle qui est plus haut nord d'accord et celle là c'est une 24 24 mais par contre tu vas payer chez armandos ouais non mais on va s'occuper tu vois regarde je t'avais dit que c'était trop facile il est revenu tout seul ils sont là les copains c'est bon je reviens parce que je vais mettre le plein moi je vais ici à tête de l'essence et tu peux me l'ouvrir ah bah c'est bon pardon elle est ouverte oui désolée tu es cauchemar d'elle pardon excusez moi c'est je maîtrise pas la voiture je suis désolé parce que c'est des vieilles mécaniques attendez oh putain merde il n'y a pas d'essence 300 dollars les réparations allez et j'ai 2 dollars 6,5 je prends véhicule voler la voiture rouge véhicule voler oh monsieur je t'achète un bidon dans le coffre soignez vous profitez de ce bidon d'essence ça y est c'est bon attention monsieur barton oui qu'est ce qu'il y a oh ouais tu as mis de l'essence c'est bon oui oui c'est bon descend voir gosse oui oui bah je descends deux petites secondes et pousse pas putain on n'a plus d'essence il va falloir être malin là les futés ah non il n'y avait pas d'essence mais non il n'y en a pas ils m'ont vu tourner ou pas je sais pas ça valerait mieux que non non j'ai pas l'impression parce qu'il va falloir la planquer aller mettre le plein c'est là y est on va tomber en rade je crois qu'ils voulaient prendre la voiture il nous suit ou pas non non ok on peut pas y arriver à cette super-être là-bas je pense pas déjà je peux pas reprendre là faut que je passe là c'est pas grave on aura un bidon nous il faut qu'on garde cette caisse en fait faut pas qu'on la perde on va la foutre quelque part il faut la planquer ah ici ça doit pas être revisité regarde c'est parfait là qu'est-ce t'en penses ouais on s'en va où aller quoi c'est ça alors vous dites que vous voulez poser des bombes alors tic tac bing boum c'est ça ouais non moi j'ai rien dit non ou des pendules parce que techniquement avec tout ce que vous dites là je pourrais vous foutre je pourrais vous foutre tous à l'arrêt là si je veux ouais le problème c'est que si vous nous foutre à l'arrêt ah bah si tu veux nous mettre à l'arrêt c'est le problème c'est que bah si tu nous met à l'arrêt il y a beaucoup de monde hein là je pense que si vous sortez vous allez voir beaucoup de monde par exemple pas faux ça ouais ouais il y a peut-être du monde à la sortie ouais 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 beaucoup de monde ouais beaucoup beaucoup de monde oh monde fou mais oui je vous ai toujours dit on était pas contre la police bon bah du coup je pense que vous le savez que vous la voyez je pense que vous le savez que vous la voyez vous avez quand même jeté des cocktails molotov à la gueule les gosses hein ah non on l'a fait sur la voiture oh on l'a fait sur la voiture on a bientôt fini le rendez-vous pour l'instant ça se passe bien normalement enfin dehors s'ils partent on sera pas avec eux ces chers policiers ouais et il y aura et il y aura pas de soucis ouais si oui bon mais je suis pas là pour vous arrêter déjà c'est pas vrai ok je rappelle après vas-y vas-y ouais et bah écoutez moi lundi je vais en parler au capitaine mais euh vous donnez des vous donnez enfin euh vingt-deux heures lundi le temps que tout s'organise qu'on essaye de choper le 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 gouverneur qui sera pas là ah mais là on peut pas le faire déplacer comme ça vous pouvez pas le choper faites les choses enfin le gouverneur vous vous rendez compte depuis combien de temps on a mis deux semaines pour le voir et quand on a pris une peine dans la prison il nous a même pas voulu il a même pas dénié le juge nous recevoir il nous a dit c'est 21000 par tête après nous avoir fait attendre deux heures et demie voilà vous croyez qu'on va encore attendre la seule fois on a pu voir un pro qu'il est venu avec un hélicoptère et une fourgonette vous rigolez ou quoi vous voulez quoi vous voulez qu'on attende qu'on écarte notre cul et qu'il nous sodomise directement non non bah maintenant s'il vient pas ça ça se rend problème bah c'est comme ça ça me dérange pas oui c'est vrai ouais il en avait chassé oui voilà et ben nous on a toujours joué carte sur table vous avez les tenants et les aboutissants vous en serez autant responsable que nous malheureusement s'il arrive du grabuse euh oui bah oui bah oui c'est vous qui le ferez moi je sais pas je suis au courant d'un truc je peux l'éviter de manière pacifique sachez que je le fais c'est ce qu'on se bat on se bat tous les jours pour essayer de le faire voilà à vous de voir faut vous présenter aux élections gosses ah non non alors pas de politique si ah bah bien sûr que si ah non bah c'est pas politique c'est ce que vous faites depuis un début vous êtes en train de le faire non 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 alors là j'ai rien à voir faut qu'on fasse et tout ouais c'est que la première fois ça la plaît n'importe quoi il veut crever sinon je vais finir avec une grosse quinquette sur le crâne et il y aura plus de police je vous le dis moi même pas l'étoffe d'amère ouais qu'est-ce qu'il dit la spalaise je sais pas bien vu la spalaise ah bah super je sais pas il me fait penser à lui ah t'es débrouillé ouais on lève t'es plus la rue que la spalaise je lui dis chez vous je peux pas en tout cas c'est noté on va voir ce qu'on peut faire on va passer le mot capitaine après à part ça on peut pas faire grand chose on ira bien très bien bonne soirée messieurs bonne soirée merci et puis la prochaine fois mettez du rock'n'roll dans la bouette hein parce que la musique de Depp ça aura deux minutes Johnny Depp oui la Johnny Depp Johnny Depp oui voilà tu veux taper à Steve Vichy toi là-bas ou quoi oh p***** m***** courrez courrez oh non mais non oh p***** tu m'as fait peur mais non on peut parler pas de pastie Vichy tu m'as fait peur c'est pas une Vichy qu'est-ce qu'il dit c'est qu'elle c'est qu'elle je vous explique du fait en se rejouant au barrio euh ouais vas-y heureusement que t'as pas parlé de Vichy alors hein pas enlever la goupille j'espère ça sera seulement au cas de grand problème pas enlever la goupille j'espère ça sera seulement au cas de grand problème mais s'il faut nous on partagera nos ressources on va voir on s'en fout d'être d'être mieux ressourcés que vous d'avoir je ne sais combien de grenades d'avoir quelques trucs etc euh on aura tout le temps de se taper sur la gueule là il faut penser au fait que s'il se passe quoi que ce soit on va tous crever voilà bon donc tout le monde est d'accord avec la nomenclature de ce qu'on vient de dire ou pas ouais police euh station de centre pour Globoil euh j'ai entendu mais qu'est-ce que il faut il vaut mieux faire cramer les stations parce que si vous faites cramer notre emprise ça va faire comme dans les journaux les gens s'en foutent s'ils sont pas confrontés au truc que la cuve elle est vide et que le truc il a pété et qu'il y a plus rien c'est fini ah bah ce qu'il y a le soucis c'est que ça va toucher que les employés qui sont au global ça va pas toucher donc apparemment on a eu un petit fouineur qu'a traîné dans le jardin ah oui quel genre de fouineur ? le genre de fouineur des panneuses ah oui ah il a dit qu'il faisait le tour et qu'il regardait ce qu'il y a téléphone 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 c'est bon c'est coupé merci et donc oui cramer les stations essence cramer le gouvernement et choper le gouverneur s'il y a besoin qui pourra très bien accéder à nos requêtes de canton on pourrait très bien faire ça en mairie en soi hein sauf qu'on aurait nos propres nos propres revendications dedans et et puis et puis et puis voilà il faut toujours que la justice tombe nous on va s'arranger mais il faut que ça saigne il faut du feu il faut de la fumigène et il faut tout ce qu'il faut pour que ça change voilà quant à la police ici qui est vraiment en mauvais terme avec la police ouais clairement très bien les autres non merci d'être expliqué merci d'être expliqué j'ai pas saisi la question là mais la question c'est avez-vous des problèmes avec la police est-ce que vous avez un casier est-ce qu'ils viennent chez vous faire des descentes est-ce qu'ils vous matraquent mis à part un peu de racisme latent sinon ça va y'a pas de soucis après voilà c'est sûr qu'on n'est pas les plus grands voyous de la terre donc ils s'en battent un peu les couilles d'une eau oui oui mais ça vous savez y'a pas besoin d'être un voyou pour être maltraité ouais ah ça existe hein des flics pourris la bavure j'en ai pas vu pour l'instant ici ah oui et ben et ben tant mieux pour vous oui tant mieux pour vous parce qu'on en a vu une belle au palais de justice l'autre soir ah oui incroyable oui ah bah oui oui bah si vous avez pas vu la petite meuf toute seule qui essayait de taser tout le monde là ah non ah oui bon bah vous l'avez pas vu longtemps de toute façon elle s'est pris des coups de bois je crois oh non plus que les anglaises non allez d'accord que les anglaises bon page je te dois être la femme de Bartolet bon du coup euh nous on a un planning un peu serré donc nous on va commencer à faire ce qui est nécessaire d'accord si vous avez envie de participer il faut le dire maintenant parce que c'est demain que ça va commencer ouais bah on part du ça c'est vite ouais oui ah ouais ok ok s'il faut qu'on met tout en place pour le reste une semaine c'est pas trop pour faire tout ça et il vaut mieux commencer demain parce que le temps qu'on chope le gouverneur qui est en voyage d'affaires et je crois qu'il revient mardi si je dis pas de conneries demain il faut cramer les stations essence obligatoirement ça c'est sûr mardi il faut s'occuper de kidnapper avoir rendez-vous avec le gouverneur je pense rendez-vous et ensuite le kidnapper s'il veut pas d'ailleurs plus dans ce sens et et ensuite bah s'occuper de de faire en sorte qu'on ait nos lieux se réunir ici une fois que c'est fait et qu'on définisse mercredi qui prend quoi et où ok mais en reversant le gouvernement vous avez pas peur de faire effondrer l'économie et ce genre de choses j'ai jamais dit renverser le gouvernement mardi j'ai dit ok ok l'avoir faire un rendez-vous avec lui je pense que ce qu'on fera lors de ça c'est que une personne s'en chargera ici je sais pas on définira demain qui va s'en chercher si c'est nous ou quoi nous l'avantage c'est qu'il nous a la bonne on a on a même pas besoin de l'enlever pour lui parler dans une pièce et si ça dégénère pouvoir l'embaquer oui il se méfie pas de nous est ce que je veux dire ça c'est une bonne chose et puis on va lui parler on va lui dire que maintenant on veut que chez nous en gros bah si les flics rentrent et bah ils vont se confronter à des risques pour leur vie quoi clairement ça va être aussi simple que ça va falloir qu'ils respectent je pense qu'il faudra des zones une zone orange où c'est accepté et une zone rouge où il faut pas qu'ils foutent les pieds vous voyez ce que je veux dire des espèces de périmètre quoi on est d'accord dessus voilà oui des zones tolérable et d'autres à peu près quoi exactement oui c'est une bonne chose donc voilà là c'est des idées comme ça qui sortent et on en a parlé avec le syndicat euh après demain soir ou quoi que ce soit on peut s'appeler on se reviendra mercredi en fonction de tout ce qui sera passé euh on fera le point et on verra un petit peu comment on va lancer quoi ok ça marche ça nous va reclire c'est à nous la part d'aujourd'hui on est prêt c'est ça par contre si vous voulez euh d'ici là commettre un maximum d'incivilité il va falloir y passer aussi hein ah oui on s'en connaît bien ça oui n'hésitez pas messieurs parce que il va falloir qu'on montre et qu'on qu'on fasse charbonner la police pour qu'ils se rendent compte que il y a une vraie montée en puissance de la criminalité ok pas quand c'est parti parce que si là il se la coule douce et il voit rien quand ça commence à vêter ils vont dire mais qu'est-ce qui se passe mais pourquoi ouais c'est vrai faut y aller cracher au mieux qu'il y aille voilà en montant tout ce moment ouais nous ça va il commence à nous connaître mais bon bah de notre côté aussi donc du coup bah si je peux glisser un petit truc profitez-en pour éventuellement faire quelques raquettes à la vigne ça arrangera tout le monde ouaaaaaaaaa ils sont très tranquilles la vigne hein qui c'est qui allait les visiter régulièrement là ces derniers temps alors ces derniers temps non on a été les visiter une fois il y avait plein de gens qui avaient plein de raisons dans la vigne il y avait une course hier je crois hier ? ouais une course et vous leur avez demandé quelque chose ? bah on les a pas beaucoup vu les mecs de la vigne ils ont donné les bouteilles de vin à tout le monde hein juste ouais d'accord parce qu'il faut savoir que c'est des ballons c'est qu'avant ils avaient une mili ces gens là ouais ah d'accord j'avais essayé de nous le faire comprendre à mon avis mais ça va pas marcher hein t'as des texans en chapeau ouais 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 bon du coup bah si vous voulez aller vous amuser je pense qu'il faudrait voir là-bas et pour les instabilités je pense qu'il faut surtout là il va falloir faire chier un peu les flics hein ouais ça c'est notre spécialité dans nos cornes j'ai bien compris j'ai bien compris et ouh du coup même des petites conneries hein avec cette vitesse tout ça juste pour les faire chier vraiment c'est 4500 balles pour info hein ouais c'est vrai ça ouais ouais mais messieurs désolé je vous appelle la raquette mais moi avec les leds j'ai toujours du mal alors déjà ftg ftc je le dis pas dans le bon ordre obligé obligé ouais mais nous du coup si vous avez besoin de nous on sera lent ouais non mais c'est pas avoir besoin de nous c'est qu'est-ce que vous proposez vous qu'est-ce que vous pourriez faire comme euh pour rendre euh pour mettre un climat délétère dans la ville là jusqu'à avant qu'on fasse péter les stations demain par exemple là en sortant je sais rien pendant une heure on pourrait se dire pendant une heure euh je sais pas moi c'est une after party oui faut juste pas qu'on se rassemble quoi on peut suivre euh tout le monde quoi civilité etc tabassage des forces de l'ordre j'en sais rien bon après j'ai une idée hein on peut aussi tous aller devant le le commissariat là et dire euh qu'on veut la démission de la justice immédiate au moins demain ça justifiera encore plus nos propos hein mais de manière pacifique on t'a personne quoi on peut même les inviter maintenant à venir prendre un verre hein ah en choix ça en jetterait non vous en pensez quoi ouais 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 mais je comprends si vous avez des trucs sensibles sur vous dites le non tranquille rien et d'ailleurs si vous avez faim et soif il y a toujours le buffet dehors ah quel plaisir ah ça va car commence à creuser commence à faire faim ah bah hésitez pas il y a une voiture noire j'en reviens allez-y nous non je ramène pour les autres euh restez là-bas euh tu as la fumigène enfin la fumigène gaz mais oui j'ai ça oui hello y a que ça c'est pas très grave sur la droite hello si elle écoute on voudrait avoir un lieutenant ou un capitaine là par là vous avez ça ouais ouais euh bah je fais un appel radio et je vous dis si on a quelqu'un de disponible ah bah un gradé le plus haut gradé que vous avez amenez-le ici et puis venez à beaucoup de patrouilles parce qu'on en a vraiment très gros et que là on a quand même plusieurs personnes euh enfin qui sont là quoi pas de soucis je vois j'ai l'impression qu'on est en vacances la dame au téléphone ah ah ouais oui on verra bien et du coup et le pétrole vous avez pas de nouvelles des patrons vous me disiez hier euh toujours pas aujourd'hui d'accord il reste quoi qui tourne comme entreprise et qui fait qui fait tourner l'économie dans cette ville de taille le vignoble c'est tout les vignes juste les vignes ouais putain de merde c'est pour ça que j'ai dit le gouvernement c'est un problème il faut qu'il soit plus souvent là parce que il y a personne pour accueillir les gars qui sont prêts à ouvrir des entreprises ou quoi tu vois ça c'est aussi euh c'est aussi un soucis hein je pense pour les citoyens ouais bon bah après ça mais c'est vrai qu'ils gèrent pas grand chose en fait coach ou par bon bon euh à part leur compte en banque ça c'est sûr qu'ils gèrent rien j'ai 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 bon très bien alors du coup il fait le capitaine je sais pas j'ai une meuf au téléphone je sais pas ce qu'elle m'a dit elle m'a dit je vous envoie une patrouille si j'ai quelqu'un Paul a envoyé les sacs et le dépanneur là qui avait des gros yeux c'est qui ce mec vous le connaissez ? bah de toute façon j'envoie que deux soit un certain qui s'appelle Doudou et l'autre c'est Birdy Birdy ouais bah ça dépendra comment c'est joué Luna ça marchera que si là ensemble on se tape sur la gueule aussi nous on va commencer c'est un très beau lieu hein messieurs ouais ouais très beau lieu quand même incroyable moi j'ai une petite question oui c'est coquin parce que j'ai pas compris un truc tout à l'heure vous saviez quand vous avez pas beaucoup de sous et comment vous avez fait pour avoir un droit comme ça ? bah tout le monde l'a payé nous on avait une subvention par le gouvernement pour notre journal et c'est juste qu'on dépense rien donc en fait on avait toujours notre sous on a tout mis dedans on l'a loué pendant deux mois parce que moi j'essaye de voir le couvert du vent là c'est un jeu d'apporter là depuis beaucoup de temps pour avoir mon salon de tatouages et euh et j'arrive jamais à les voir à chaque fois il me tire ah oui mais nous on l'a croisé vraiment au détour d'un vol de véhicule de police ça a été très rapide et sucre ça ah ouais oui non non j'étais ça changera et puis euh ça fait partie de la collecte qu'on a faite de toute façon oui bien sûr oui il y a eu une collecte ah vous voyez oui oui tout le monde a donné un peu et nous on a donné pas mal ouais ouais plus du double ouais ouais ah bon attendez je vais prendre un peu l'air moi j'arrive dans 5 minutes tant que la police arrive ouais ouais je pense qu'il faut pas s'attendre à avoir beaucoup de visites vous pouvez monter là vous pouvez l'être je laisse pas la bagnole dehors hein et oh 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 putain j'ai pas les conneries monsieur le capitaine bon attend j'ai pas envie et j'ai pas envie je pense qu'ils ont rien à foutre je sais pas ou face Ahb jeje accessoirement il y a un autre mec la police qui est venu De la prête Oui on l'a laissé rentrer super on est invités ça c'est à l'entrée les bras bah oui c'est 20 mille balles bonjour bonjour bikers la tombe c'était les vous il ya un petit buffet il ya les bikers ah oui oui bien sûr si vous avez une petite fin une petite soeur tu es moi je pense que ça va les lieux après ses capitaines là il faut Et bah ça sent la bonne bouffe si vous t'a mire de ça Ouais ça sent le chacal aussi Ah putain et euh Ah pas de réveil attention Ah yo Bonsoir Comment elle va la marie chaussée ? Et comment ils vont les biquaires à roulettes ? Euh les biquaires à roulettes Et bah je vous demande qu'on a parlé de ce que tu fais On a envie de manger le respect aussi On fait comme on peut Le respect ça l'étouffe je pense c'est certain Bon commençons pas Qu'est-ce qui... Ah bah c'est que vous savez le syndicat il en a gros Mais le problème c'est qu'on est beaucoup en avoir gros Maintenant capitaine Toujours le même problème C'est que vous savez Dans la vie il y a ceux qui respectent pas toujours les règles Qui sont un peu en train de surfer avec les limites Parce qu'ils ont pas la même manière de vivre que d'autres Et on est des fois un peu jugé pour ça Faut pas se mentir Et les lois sont pas toujours bien faites Et quand c'est comme ça bah on a affaire à des systèmes judiciaires Qui sont parfois un petit peu Compromis Un petit peu Un petit peu Un petit peu dur sur l'homme quoi Et que nous on a On a peur de tout ça Et puis qu'on s'est bien battu Et puis que ces gens là aussi Ils ont vécu quelques injustices Je te voyais pas gosses Et non monsieur capitaine Que nous là on a décidé d'arrêter un peu de se battre Ouais Oui Alors Alors qu'est-ce qu'il y a Oh les cocktails Bono t'en sont arrêtés Ça c'est moins sûr ça Faudrait D'accord donc attendez Je fais le résumé Qui c'est qu'on a là autour de la table Une petite présentation rapide Qui c'est qui est là Alors bon les beakers On vous présente plus Vous êtes des adeptes vous Exactement Bon le syndicat Ça devrait aller Vous vous êtes qui en face Noir et blanc Ouais nous on est de Groove Street Groove Street C'est quand même fou Vous les supprimacistes beakers En face de Groove Street Est-ce que Mais justement On est juste en face On n'est pas collés à côté d'eux Oui 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 Et en face là-bas C'est qui au fond Ça empêche pas d'avoir des combats en commun Les types le vol Ouais c'est à nous Ok d'accord Là j'ai Ah non et puis j'ai vous aussi là Vous êtes qui vous ? C'est les philippins mon cher monsieur D'accord Donc là j'ai des philippins du coup Excusez-moi messieurs Mais je ne vous connais absolument pas Jamais eu affaire à vous Donc On est en partagé Donc On a donc Ça ça va être indé Hop Voilà ça c'est fini Renvoyez-les en patrouille Ça va C'est bon Alors maintenant On a donc Groove Street en face Désolé avec le capitaine On est off radio Pour pouvoir tous repartir en patrouille Et de l'autre côté J'ai les beakers Et ici Le syndicat Ok On a une fête de famille Le beau monde Et pas content Pourquoi ? Et pourquoi venir me chercher moi ? Ah non nous ça s'appelle la politesse Parce que je sais que le respect Et les règles de politesse On a ensemble Nous c'était juste pour vous prévenir Que nos ultimatums Vis-à-vis du procureur Vis-à-vis du gouvernement Vis-à-vis de tout ça Bah On Prit fin hier Et On a déjà été beaucoup patients Que ici des gens Ont été également patients Que nous Personnellement On a pas de problème Avec la police Mais comme à chaque fois Qu'on a eu des problèmes Avec la police On vous prévient Qu'on va avoir des problèmes Avec la police Voilà Ça s'appelle juste Une mesure préventive Une espèce de Vous savez Comme avant un combat d'épée On se serre la main Et on se boit une bière La courtoisie Exactement La simple gentillesse Exactement Oui Simple gentillesse On vous prend pas en traître Exactement Non mais très bien Voilà capitaine On est pas du tout ensemble On a pas les mêmes convictions Par contre on a On a un projet un peu commun Ouais d'accord C'est quoi l'objet Du projet commun ? Eh bah là c'est pour ça Que vous pouvez aussi participer Rien ne vous empêche Oh non Ça va aller Très peu pour moi C'est pas un dommage Ah vous savez même pas ça Oui ça serait dommage Vous savez Les gens qui font cramer Des bagnoles Pour s'exprimer Vous voulez dire Qu'on a pas écrit Je ne sais combien d'articles Pendant trois semaines Essayer d'enlever un procureur Parler une main de fois Avec une gouverneure Cramer des voitures de flics Essayer de parler avec des flics Essayer de parler avec des gens Arrêtez monsieur le capitaine Avant qu'on crame des voitures Il s'en est passé des choses quand même Ouais tout à fait Oui Si les gens veulent pas l'entendre Nous on essaie juste de Monopoliser un peu l'intention C'est normal Vous avez raison Vous avez raison Oui Bon C'est très bien Le climat est tendu Je vois que vous avez pas envie D'écouter forcément Notre petite proposition Mais moi je suis tout oui Dites moi non Non mais c'est simple Moi hier j'ai parlé à votre Monsieur qui est syndiqué à ma droite Monsieur Martin Qui a sa carte de membre Qui a dit qu'il pouvait rien faire De toute façon Et que nous on aimerait quand même bien Que le juge soit envoyé Que le procureur dévitionne Comme il avait dit qu'il le ferait Le juge bout de boule Ouais Voilà Que le procureur démissionne Et puis Qu'on aimerait bien l'argent du RSA Et puis qu'on aimerait bien aussi Devenir un peu plus indépendant Moi ce que j'aimerais C'est qu'on soit peut-être C'est quoi les titres que vous aimeriez Vous autour de la table Moi je pense que ça serait Châtelain Alors attendez Vous êtes en train Vous êtes en train de me dire Vous êtes en train de me dire Que là vous êtes tous réunis Parce que vous pouvez pas Blerer boule boule Ou alors Que vous gagnez pas assez de pognon Dans votre vie C'est ça si je fais le résumé Ah non on a jamais parlé d'argent Ah non c'est pas l'argent Si vous parlez de l'argent du RSA Pourquoi vous parlez de l'argent du RSA Ah bah l'argent du RSA c'est pour tout le monde C'est pour les pauvres C'est pour les pauvres C'est pour l'argent C'est ce que la justice vous a piqué En gros là tout Vous m'expliquez que j'ai plus ou moins tous les lescars de la vie au tour de la table Pour jouer aux bras sauf les philippins Parce que vous messieurs Bon je pense que vous êtes les seuls types honnêtes autour de la table Du moins qu'il n'est pas d'occasion judiciaire Vous m'excuserez pour les autres Parce que même la personne qui parle n'est pas Sauve le mec qu'on casse On l'a chopé tout à l'heure pour braquage de super-head De quoi ? Le mec avec le casse bleu On l'a chopé tout à l'heure pour braquage de super-head Mais bravo on l'a apprécié Bravo 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 Vous perdez le titre Je m'excuse Je répète Ah c'est pas lui On a tourné l'escar Il n'y a pas de braquage de super-head chez nous Bah ouais vous êtes trompé Déjà il y a la police Ouais c'était une contrefaçon Ah encore une bonne gestion de la police C'était pas lui messieurs Comme toujours Vous avez pris ses papiers j'espère celui que vous avez arrêté Ouais bah oui effectivement Comment il s'appelle ? Allez-y Entrez quitte pas lui C'est pas facile pour lui C'est pas lui Présente plus tes papiers Ah mais comme il a une chemise bleue en même temps Ne monte pas tes papiers Des pattes de chemise bleue là Nous moi je lui apporte juste une scène Dans ces cas là c'est quoi il faut le laisser en dehors Et puis c'est vrai Et ne rien faire Et ne pas lui le prévenir Donc bref Donc j'étais en train de venir Vraiment la remarque toujours placée au bon endroit Euh Alors Ce que je disais donc Avant d'être coupé C'est que j'ai donc Tous les lascars de la ville Qui se lâchent au bain des bois Pour filer le RSA aux gens Et pour faire démissionner le proc C'est ça ? Oui Bah dans un intérêt commun Moi Ouais voilà Dans un intérêt de faire quoi ? Détourner le pognon De quoi ? La démission du capitaine serait pas mal aussi J'essaye de le comprendre Bon ça tu peux toujours essayer gamin On a jamais parlé d'argent Et personne a parlé de l'équipe 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 Bon je pense que si Euh Il faut le dire quand même Je fais parler Il faut la respecter Bah je pense que j'ai pas la gueule assez ridée Faut que t'ouvre les yeux Euh C'est quoi ? C'est un combat d'ego ? Ou c'est une discussion entre amis ? Bah je pense qu'on est un peu là dedans Ouais on est un peu là dedans Mais bon bref Donc j'ai tous les lascars de la ville autour de la table Pour jouer au bon samaritain c'est ça ? Pourquoi jouer au bon samaritain ? Vous pouvez pas considérer juste qu'on a des idées et partir du principe Bon écoute gamin quand tu mitrailles la police Déjà évite de dire écoute gamin Je suis pas ton pote Je suis pas ton gamin Bon alors vous allez Alors on peut partir sur un vouvoiement et vous m'appelez monsieur Comme ça on fait ça non ? Ok madame Ah putain ça me fait plaisir de voir cet esprit de fraternité là Qui s'installe à cette table là Mais ce qui est bien Ce qui est vraiment Ce qui est vraiment fou c'est que c'est de loin Ah ça on s'est tendu que le cul de Pamela D'ailleurs elle est où ? Vous avez vu la décoration ? C'est comme un chalet suisse C'est parce qu'ici c'est neutre Exactement On prend jamais rien à ce qu'il dit là C'est pas sûr d'accord Ah bon ok d'accord je vois Voilà c'était de la courtoisie Pour vous prévenir que Malheureusement vous risquez d'avoir un petit peu de travail ces prochains temps Mais c'est dans votre intérêt Sachez que quand on aura établi un nouvel ordre Vous en serez le premier bénéficiaire Et j'espère qu'on pourra se resserrer la main Autour de votre alcool favori Il n'y a pas de soucis Par contre petite question là Oui Les loustiques Parce que bon On va nous foutre un bordel pas possible On fait comment si jamais tout le monde part au trou là ? Il va falloir vous organiser hein Parce que nous vous voulez jouer on peut jouer les gars Oui Vous savez que ça m'intéresse pas tellement mais euh S'il faut qu'on aille au casse-pipe alors que vous savez très bien que nous on y est pour rien Si l'objectif c'est de casser du flic pour casser du flic on peut jouer On a parlé de casser du flic ? On peut jouer non mais si vous me mettez en garde sur un truc c'est que forcément ça va chauffer pour notre cul Non ça va chauffer Ah non c'est pas le flic Ah non on a jamais dit quoi Est-ce qu'on a déjà visé la police physiquement ? Bah oui Nous jamais Ah non jamais C'est vrai que vous le syndicat non mais alors par contre si je dois faire le tri je pense que vous avez certains de vos camarades Je vais vous faire le résumé monsieur si ça vous intéresse Le résumé bien sûr c'est ce qu'il vous propose ce monsieur c'est qu'il va y avoir deux choix en fait concrètement Il y a une route qui est tracée soit vous vous mettez un peu sur le côté et puis vous laissez un peu les choses se dérouler et puis on parlera de meilleur lendemain Sinon bah ça va être dramatique je pense D'accord Bon bah je vous remercie en tout cas pour cette courtoisie Je pense que vous avez résumé Je pense aussi oui Ouais je pense Il vous prévenait qu'il y aurait sans doute un petit peu de bordel mais il a jamais dit que c'était vous les premiers visés C'est pas... C'est qui qui parle là ? C'est moi là Alors D'accord Il a jamais dit que c'était vous les premiers visés il a dit juste que bah vous serez sans doute obligés de faire votre boulot Oui Ouais et puis on sait comment ça se termine Nous qui finissons à l'hosto et... Ah bah pas que vous Bah du coup concrètement je pose une question maître mais concrètement qui c'est qui est visé le nom ? Oui oui C'est comme si j'étais en train de vous révéler la fin d'un film et... Ah oui bah... Ouais non et vous déconnez pas non plus On est courtois mais pas totalement con Et quand on attaque un bouquin on le lit jusqu'à la fin Bah oui Non mais la dernière page pour gagner du temps des fois non ? Ouais mais ça c'est parce que vous êtes impatient et nous on a tout notre temps dans quelques jours enfin on a quelques jours Culturel, culturel intéressant Bah comme j'ai dit hier hein faut se présenter aux politiques les gosses hein Ah non non Hier c'est bah c'est un discours politicard que vous vous tenez hein je suis désolé hein les gosses Pas du tout Ah non Parce que là si je comprends bien en gros c'est soit on vous laisse stronguil soit c'est la guerre la deuxième guerre mondiale sur Los Santos Bah non c'est pas ce qu'on a vraiment vu Bah non pas vraiment Bah on va pas dire guerre mondiale on va dire des actes déterminés ciblés euh afin d'établir un processus adéquat Non mais vous croyait qu'on est à Tambouctou quoi on est aux Etats-Unis les gars Ouuuh Bah oui l'armoire est partée ou l'armée de 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 l'armée Excusez-moi j'ai une question c'est où Tambouctou ? Ah j'sais pas ce que c'est au bureau qui vous fait chaud C'est en asie du sud-ouest auprès du Groenland Très bien, très bien. Sur cette magnifique île. Et que, ben, qu'est-ce que vous voyez, vous, capitaine ? C'est, je sais pas, plein de gens qui revendiquent des choses dans l'intérêt de cette magnifique île. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous mettre en travers ? Et attendre que des décisions et même de je ne sais où ? Ou parlementer pour que tout le monde y trouve son compte ? Ah ouais, qu'est-ce qu'on aime, cette île, hein, oui. On l'aime vraiment beaucoup. Ça, je vois, oui, t'inquiète. Tu lui ai coulé le bec au capitaine ou quoi ? Capitaine, oui ! Ouais, ouais, non, mais ça, on ne l'aise plus. C'est cassé ! Je pense qu'on revient à la discussion qu'on a eue tout à l'heure au téléphone, capitaine. Ouais, non, mais oui. Non, mais c'est, oui. Non, mais je... Il en se vaut bien des discours. Il y a un gouverneur en même propre qui vous redonne les clés de l'île pour un patient opposé, j'imagine, capitaine. Enfin, on en est loin. Techniquement, ça ne se passe pas comme ça, en fait. Techniquement, comme l'a dit... Ton serveur est mort ! Tu ne vas pas me faire venir une délégation de Washington pour m'emmener un nouveau gouverneur ! Putain ! Ce que vous êtes en train de faire, ça s'appelle un putsch. Grosso merdo ! Non, mais attendez, vous voulez venir et pouvoir en place pour faire des choses qui vont dans le sens des gens, machin. Vous avez un discours qui est très orienté politique, même si bon, vous donnez bonne conscience en disant que ce n'est pas le cas, vous êtes en train d'essayer de faire de la politique, et au lieu de passer par les urnes, vous voulez passer par la violence, parce que je suis désolé, c'est faire éclater des bagnoles, jeter des cocktails molotov, machin. Vous avez peut-être écrit autant de papiers que vous voulez, en attendant, le bon papier, c'est le butin de vote sur lequel il faut marquer quoi que ce soit. Donc là, ce que vous êtes en train de faire, c'est un putsch. Ah, les élections, c'est chiant, c'est magouille et compagnie, c'est quelque chose d'argent qui gagne. C'est magouille et compagnie, mais en attendant, c'est comme ça que ça marche. Et un cadre, on le respecte. Mais bon, bref. Oui, c'est vrai que c'est un serveur aussi, tu vois ce que je veux dire ? C'est toujours ce que j'ai reproché, c'est mon background. Non, c'est pas vrai. Ça me fait choquer de voir tous autour de cette table, si gentiment ressembler autour de cet objectif que j'ai du mal à saisir. C'est peut-être sûrement plus grand que moi, c'est pour ça. Il y a un intérêt supérieur, c'est tout. Oui, je comprends. Pas bon, hâte de voir le déroulement de tout ça, pour être de la partie. Mais ne croyez pas qu'on restera les bras croisés si jamais vous venez à faire quoi que ce soit, qui allait au-delà de ce qu'on peut vous laisser faire, messieurs. Oh ! J'aime ce langage, au-delà de ce qu'on peut vous laisser faire. Déjà, c'est un premier pas. Ah non, mais moi, tout ce qui est légal, vous pouvez le faire, faites-le, exprimez-vous, faites ce que vous voulez. Mais pour le reste, à partir du moment où il y aura usage de la violence, vous légitimerez la note, si jamais il y avait besoin en d'autres termes. Ah, ça vous fait plaisir, cette légitimation de la violence. Je vous retourne le compliment, s'il y a de la violence au départ, ce sera la même. Ah oui, non, mais nous, vous savez très bien qu'à partir du moment où vous ne bougez pas, nous, on ne bouge pas. Ah, la violence, elle n'est pas qu'en physique, elle est aussi sociale. Crois-le, crois-le fort. C'est bien dit, ça, Sonic. C'est vrai que la violence, elle peut être sociale, elle peut être morale, elle peut être psychologique. C'est vrai, elle revêt bien des formes. Enfin bon. Bref, intéressante discussion, je vous remercie. T'as tous une très bonne soirée. De même, capitaine, au grand plaisir de vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Monsieur capitaine, dernière question. Vous avez un vélo ? Non. Ah, très bien. Merci. Ah ouais, c'était... J'étais pas en service, mais je voulais, je me sens un peu pas à ma place, là. Bonne soirée. Oui, bonsoir. Bonne soirée. Ouais, vous étiez pas en service, ça fera 20 000 dollars. Non, non, c'est bon, c'est un indique qui m'a fait venir ici, je veux pas non plus... Un indique, allez ! Oh putain de merde ! Ah, carrément ! Vous avez rêvé ou un indique ? Et l'indique, c'est un indique ! Ça commence. Il se porte de semer la zizanie déjà entre nous. Bonne soirée, si. Je pense qu'on aura tout le temps de semer la zizanie entre nous, une fois qu'on aura eu ce qu'on voulait. Bon, je pense qu'on peut clore les hostilités ici même. Non, non? Oh putain, vous avez rêvé.